Soit ! Et là c'est pas pour vous saouler parce que la soirée est la nuit blanche, la soirée va être soldat puisqu'il n'en reste plus que 18 petites places pour la soirée. Donc on vous remercie énormément parce qu'on a beaucoup travaillé mon cher Pauly Domso pour la sécurité avec le Beloufis, avec les organisations qui nous font confiance, avec les combattants qui nous font confiance aussi. Bref, maintenant on va pouvoir faire en sorte que ce soit le meilleur événement possible et encore plus et surtout dépasser vos attentes. Donc voilà, il y a toujours le lien dans la description, il reste 18 places, il reste quoi ? On est le 15 novembre, c'est le 7 décembre donc ça va partir, donc on est très 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 content d'avoir réussi ce petit pari. Ouais, c'est clair, c'était une belle aventure, bon on s'est pas fait que des amis à force de répéter mais bon, c'est le jeu quoi, je veux dire, ça fait partie du délire et puis on était, comme tu l'as dit plusieurs fois, on est fiers de ce qu'on fait donc voilà. Ouais, ouais, ouais. Pas de regrets du coup et puis j'ai un bon feeling, je pense que ça va bien se passer. Exactement, ça va être un bien se passer, non et puis surtout qu'il ne faut pas oublier que c'était ça aussi, on avait un peu la pression parce que s'il n'y avait personne qui venait, les gars là, c'était la honte. C'était de l'archouma, ouais, non mais là c'est clair, c'est clair parce que là on s'était bien affiché, on avait bien répété et tout, donc voilà. Alors on fait une soirée, bon, finalement on a fait la soirée. Voilà, donc bref, ça va être super, il reste quelques places dans la description, merci à tous, rendez-vous le 7. Bien, peu yomso, maintenant parlons peu, parlons bien. Il y avait surtout deux gros combats qui étaient attendus, en particulier le Vitu Soro, beaucoup disaient que ce combat arrivait un peu tard, on l'avait dit dans la preview et c'est vrai que Soro a été expéditif, il n'est pas du tout dans la même trajectoire de Kahn ni sur la même dynamique que Vitu qui lui avait été revenu avec un tune-up fight, enfin un combat de rentrée on va dire contre un mec qui était en bilan négatif. Et là il est tombé tout simplement contre un mec du top 10 mondial et ça s'est clairement vu malheureusement, pas pour le public on va dire quelque part. Ouais, ça s'est senti, ça s'est senti. Alors c'est vrai que, bon, on va faire un peu notre mea culpa, nous quand on a parlé du combat, on a essayé de ne pas trop péter l'ambiance, c'est pas pour refaire le film, mais honnêtement, c'est juste, puis en plus on aime bien les deux boxeurs, donc ça faisait plaisir de les voir s'affronter. C'est vrai qu'en revanche, ils n'ont pas la même trajectoire, ils n'ont pas la même carrière et ils ne sont pas, comme tu l'as dit, ils ne sont pas au même point de leur carrière tous les deux. Et puis même, ils ne sont pas, on peut le dire aussi, ils ne sont pas au même niveau non plus. Ça s'est tout de suite vu, moi j'ai trouvé que Soro, il a été méthodique, intelligent dans sa façon d'aborder le combat, il n'a vraiment laissé aucune chance à Vitu, ne serait-ce que dans sa façon de construire son rythme. Il mettait la pression tout de suite d'entrer deux rounds et en fait, il commençait à faire sa récupération avant la fin de chaque round, c'est-à-dire les 30 dernières secondes de round, il n'accélérait pas, il décélérait, il laissait Vitu placer ses enchaînements, mais lui il se protégeait bien. Donc du coup, il commençait déjà à faire sa récupération avant en fin de round, après il avait entre les deux rounds une bonne minute pour récupérer et dès le début du round qui suivait, il mettait tout de suite la pression, il coupait le pas en fait à Vitu, qui boxe plus dans la distance, c'est un gaucher qui a une attitude un peu plus de styliste, tandis que Soro c'est un pressure fighter, vraiment, et un bon pressure fighter pour le coup. D'ailleurs, cette soirée, c'était la soirée des pressure fighters, parce que tous ceux qui ont terminé leur combat, c'était contre les cordes, en acculant véritablement leur adversaire. Donc voilà, Soro plus efficace, plus incisif sur ses frappes, il y avait plus de mordants, intelligent dans sa façon de se déplacer, de couper le pas à Vitu, bonne garde, il a laissé Vitu s'épuiser à chaque fin de round, et puis lui, par la même occasion, se récupérer, donc voilà, c'était une masterclass, honnêtement. La petite, exact, c'est ce que j'allais dire, la petite masterclass de Michel Soro, et maintenant, vraisemblablement, de toute façon, c'est ce que Cédric Vitu a dit, pour lui, c'est la retraite, j'ai travaillé pendant 20 ans, maintenant, on va profiter. J'imagine que tu es d'accord avec ça, enfin, il y a eu ces deux combats pour le titre, contre Castaneo, plus là, contre Michel Soro, à chaque fois, il a perdu avant la limite. On l'a dit, il a 34 ans, il est plus sur la même dynamique que les top mondiaux, à quoi bon continuer ? Lui, il a l'air de le savoir, c'était son dernier combat, gros combat, on va dire, pour prendre un gros check, et pourquoi pas faire l'exploit ? Maintenant, il mérite clairement de prendre sa retraite. C'est ça, même sans aller jusqu'à une retraite, il peut faire une pré-retraite en prenant 2-3 combats, tu vois, comme ça, des combats de jubilé, dirons-nous, pour partir, quoi. Il n'a pas besoin, c'est dommage, mais quelque part, en fait, bon, ça va être un peu dur, ce que je vais dire, et il ne faut vraiment pas que les gens le prennent mal, se disent, je manque de respect, c'est faux, j'ai un énorme respect pour Cédric Vitu, et je sais très bien, enfin, je sais, je crois savoir, en tout cas, les sacrifices qu'il a dû faire pour mener sa carrière, et c'est admirable à ce niveau-là, mais Vitu, il a toujours été un cran en dessous, en fait, des meilleurs de la catégorie, quoi, c'est un peu comme dans, pour faire une comparaison, parce que j'ai vu le film récemment, Amadeus de Milos Forman, tu vois, t'as Salieri, t'as Mozart, tu vois, et donc, voilà, donc, c'est un peu, il est dans cette position-là, où il est excellent, c'est un très bon combattant, et même au niveau, on va dire, plus que local, même, c'est un bon, c'est un bon, je veux dire, Journeyman, c'est terrible, parce que c'est mal, le terme est mal, est connoté négativement, mais pour lui, je le verrai plus dans un compliment, c'est que c'est un très bon combattant, et c'est un très bon gars pour amener de l'entertainment, il a une bonne personnalité, il a du charisme, et tout, donc, c'est quelqu'un qui a rendu énormément de service à la boxe, maintenant, après, en termes de compétition internationale, il était un cran en dessous, et ça s'est vu contre Castato, et ça s'est vu contre Soro, Soro qui, lui, de son côté, je pense à d'autres prétentions, et d'autres capacités, et c'est vrai que maintenant, on attend de voir ce que va donner Soro, parce que, là, ouais, franchement, c'était un récital, là, pour le coup. Exactement, sachant que, là, ce qui l'attend, c'est donc le combat, on espère l'avoir contre Lara, qui est le champion régulaire, alors que Soro est le champion goal, vous le savez, on gueule un petit peu à chaque podcast, quasiment, sur les différentes ceintures, et le bordel ambiant en boxe, ça va être encore compliqué pour Soro, parce que c'est vrai que Lara, économiquement, et puis au point où il est à sa carrière aujourd'hui, c'est compliqué pour lui de se motiver, je pense, pour se dire, bon, ok, je vais affronter un mec qui est dangereux sportivement pour moi, et en plus, il ne va pas m'apporter énormément d'argent, et puis Soro, à mon avis, je pense qu'il ne peut pas faire le combat non plus en France, donc je suis vraiment curieux de voir comment ça va se faire les prochains mois. Je suis d'accord, je ne sais pas qui pourrait être intéressé, là, d'un point de vue purement économique, parce qu'après, je vais modérer mon propos, mais pour faire ce match-là, maintenant, ça ne va pas intéresser grand monde. Lara, Soro, c'est des mecs, honnêtement, même s'ils sont d'excellents boxeurs tous les deux, je le répète encore une fois, j'essaie vraiment d'être clair quand je parle, mais c'est des mecs qui n'ont pas un profil très médiatique sur la scène internationale, que ce soit Lara et Soro, c'est des très bons boxeurs, mais ce ne sont pas des gens qui ont attiré les projecteurs, en tout cas d'un point de vue international, donc c'est vrai que pour que ce match se fasse, c'est compliqué, il faut une tête d'affiche, il faut attirer les gens, parce que c'est économique, tout ça. Maintenant, d'un point de vue sportif, quel dommage ! Quel dommage que ce match ne se fasse pas, parce que moi, j'adorerais, c'est vraiment une opposition de style, on a un pressure fighter qui sait très bien boxer à courte distance, en combinaison qui est très intelligente dans sa façon, encore une fois, de couper le pas, c'est un des meilleurs, je trouve, ring cutters dans sa catégorie, et en face, on a un styliste made in Cuba, et ça, c'est beau, il est beau avoir boxé Lara. Et ce genre d'opposition, c'est un peu le rétière-sécouteur, c'est ça, c'est vraiment une opposition de style, et c'est ce qu'on aime dans la boxe, et moi, j'aimerais vraiment beaucoup voir ce match. C'est un match qui m'intéresserait beaucoup. Là aussi, on verra dans les prochains mois, mais espérons vraiment pour son requiler, son vrai gros combat, il y avait eu cette défaite qui était vraiment… Allez… Ric-rac ! Justesse, ric-rac, contre Castano, où il avait perdu par décision partagée, et donc même là, une revanche, ça pourrait être intéressant. Enfin bref, il y a beaucoup de combats pour lui, en tout cas, maintenant, qui sont possibles. Et puis, il y avait donc le main event, qui passionnait un petit peu moins les foules, parce que là aussi, il n'y avait pas ce côté rivalité franco-française, où c'était Arsène Gwemian qui défendait sa ceinture face à M. Watts. Exactement. Un Australien qui s'est retrouvé là pour un combat pour le titre, on sait trop comment. Peut-être que c'était le seul mec qui était dispo, finalement, pour combattre un 15 novembre à Paris. Toujours est-il qu'il était là, il partait outsider, et ça s'est vu sur le ring, mon cher Paul Hiddleston. Ouais, ouais, ouais. Bon, après, il a eu du cœur. Moi, j'ai trouvé qu'il ne s'est pas écroulé, parce qu'il y a eu d'autres combats… Il a bien été, il a eu du cœur. Non, mais attends, ce que je disais en off à Guillaume, c'est que cette carte, elle était sympa, mais on voyait tout de suite que les e-sides étaient… Enfin, les mecs qui étaient favoris, c'était vraiment les favoris, quoi. Il y a eu d'autres combats sur la carte qui étaient très intéressants, mais il y avait une différence flag de niveau à chaque fois. Et là, c'était pareil, en tout cas sur le papier, mais j'ai trouvé… Bon, il s'est fait rouler dessus, mais on va être honnête, mais j'ai trouvé qu'il avait du cœur, qu'il ne s'est pas écroulé tout de suite, quoi. Il n'a pas pris le chèque facilement, quoi. Il a vraiment fait travailler Goulamirian pour se faire sortir. Il a même touché deux, trois fois Goulamirian assez nettement. Donc, le match, en soi, n'était sur le papier pas super intéressant, pas super prenant, mais ce n'est pas mal. Ce n'est pas mal de revoir Goulamirian, parce que ça faisait un petit moment qu'il n'était pas revenu sur le rhum. Le mec qu'il a affronté, certes, il n'était pas au niveau, mais s'est donné. Il a fait sortir le jeu à Goulamirian, donc ça, ce n'est pas mal. Moi, j'aime bien voir Goulamirian boxer, parce qu'il a vraiment un style pareil. Encore une fois, c'est un pressure fighter, mais qui fait ça différemment. Soro, en fait, il pressure par le footwork. Il sait très bien, en fait, avec ses déplacements, comment cadrer un adversaire, comment marcher sur le pas de l'adversaire et ne pas suivre quelqu'un. Parce que le truc, l'écueil à éviter quand on boxe quelqu'un de mobile, c'est de le suivre face à face comme ça. Ce qu'il faut, c'est anticiper ce déplacement pour le couper, pour le pousser contre les cordes. Ce que fait Goulamirian, c'est un peu ça, mais c'est aussi différent, c'est qu'il a une garde très haute. Il se tient très, très droit, ce qui n'est pas commun en boxe anglaise. Et en fait, il part beaucoup les coups avec ses bras et un peu plus que d'habitude. D'habitude, en boxe anglaise, tu as des légers mouvements pour tout de suite revenir en garde et pour ensuite enchaîner. Mais lui, il fait un peu les trucs qu'on voit un peu plus en boxe taille ou des trucs comme ça. C'est assez étonnant. Et il a un physique très impressionnant. Je pense qu'il joue beaucoup de ça aussi. Il arrive dans la cage, il en impose vraiment. Et autre chose que j'ai remarqué, parce que j'aime beaucoup, c'est que quand il donne ses coups, on a l'impression que ça ne va pas très, très vite, qu'il n'est pas très, très explosif. Mais en fait, comme il donne beaucoup de coups juste avec le haut du corps et avec le bras et pas tellement en envoyant les hanches, c'est assez inattendu. Et notamment ses uppercuts, il les fait un peu en mode bolo punch où il envoie son bras comme ça. Il arrive à avoir beaucoup de puissance sans trop armer le corps, ce qui lui donne quand même un gros avantage parce qu'il peut enchaîner assez rapidement du coup et avec des mouvements qui ne sont pas très prévisibles, pas vraiment prévisibles. Et c'est comme ça qu'il a d'ailleurs surpris plusieurs fois Ken Watts. Donc voilà, je suis content de l'avoir vu boxer. J'attends de le voir contre une meilleure opposition. Mais j'aime bien son style. Il a vraiment un truc assez intéressant, pas commun du tout. Il fait un peu penser, bon pareil, là ça va être un peu la revue cinématographique pour le coup, mais dans Creed II, le fils d'Ivan Drago, c'est un peu le même style. Honnêtement, je te jure. Honnêtement, ouais. Et ouais, il y a un truc, il y a un truc, moi j'ai vu ça. D'ailleurs, pour rester dans l'univers Rocky, V2 est rentré sur la musique d'Apollo Creed avant son... Il avait le short aussi. Ouais, ouais. Après, c'était la musique d'avant-combat contre Ivan Drago. Je ne sais pas si le choix de musique était très malin, mais bon voilà. Non, non, mais du coup, Goulamirian, double pouce, c'est cool et moi j'ai hâte de le voir. J'ai envie de le voir contre d'autres mecs. Il a du talent et il est impressionnant. Non, mais surtout là, il faut. Surtout là, je suis entièrement d'accord. Il faut, c'était une grosse soirée de boxe pour la France, mais c'est vrai que là, il faut aussi lui qu'il puisse se mesurer au meilleur parce que chez les Cruiserweights, il y a du monde. Et là, comme tu l'as dit, de toute façon, Watt, je pense aussi, il a été courageux et il a eu du cœur parce que sa chance pour un titre mondial était complètement inespérée. Je suis sûr que lui, il savait très bien que ça n'arrivera plus jamais de sa carrière. Oui, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. En plus, ce n'était pas facile parce qu'il a dû se peler l'avion pour venir en France et tout. Quand même, il n'y a pas quoi pour le titre. Oui, voilà. Quand même, il a dû prendre l'avion, le décalage horaire. En plus, il fait froid en ce moment. Non, non, parce que moi, j'ai un respect énorme pour les mecs comme ça qui partent en territoire ennemi et qui partent pour faire le faire-valoir. En fait, il faut soit un énorme cynisme, soit un matiné de professionnalisme en se disant qu'il faut bien ramener le chèque à la maison, soit il faut un courage incroyable, un peu à la chèque Weipner. Et ça, j'aime beaucoup, ça me plaît. D'autant qu'il s'est battu. Il y a des gens, ils viennent, c'est clairement pour s'aligner, pour prendre le talbin et rentrer à la maison. Lui, il est venu, il s'est battu. Il y a les Nordines ou Bali, voilà, qui vont aux quatre coins du monde et qui exposent tout le monde. Bien, mon cher Puy Lomso, autre information qui est quand même importante, c'est ton ressenti, toi, par rapport à l'ambiance globale, parce que c'est vrai que quand il y avait eu l'annonce du combat, tout le monde était « Waouh, ils veulent quand même faire Bercy ». Donc, est-ce que c'était une vraie grosse soirée comme ce qui était attendu ou au contraire, toi, par rapport à ce que tu as connu, c'était bon, ça reste dans le gratin, mais voilà. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment une bonne ambiance. Après, honnêtement, ce n'est pas le meilleur vibe que j'ai senti, justement, parce que moi, je pense que le truc qui a dû jouer, c'est que déjà, en réalité, vit tous Soro, la rivalité. Bon, il y a une rivalité sportive indéniable, mais les mecs, ils s'aiment bien quand même. Il n'y a pas de vrais bad blood entre eux. Ça se voyait d'ailleurs à la fin, ils se sont… ils étaient plutôt… Enfin, il y avait une bonne ambiance, ce n'était pas méchant. Donc, il n'y avait pas cette tension électrique, ça se sentait d'entrée. Et au-delà de ça, le truc qui a joué, c'est que comme l'opposition, il y avait vraiment des différences de niveau vraiment flagrantes, ça n'a pas tenu vraiment en haleine le public. Il y a eu beaucoup de chaos, en revanche, beaucoup de finish. Ça, c'est très agréable. D'ailleurs, j'en place une pour un mec qui m'a vraiment impressionné sur la carte. Je ne le connaissais pas, donc honte à moi parce que peut-être qu'il est connu, mais c'est Louis Toutain qui combattait aussi. Et franchement, j'ai trouvé qu'il était impressionnant. Vraiment impressionnant à regarder et à suivre ce mec-là parce qu'il est assez jeune et il a des qualités, franchement. Il a un excellent jab, très, très rapide, fulgurant, du pouvoir de chaos dans les deux points. Donc, c'est un mec à suivre. La soirée était vraiment cool en France. En fait, je vais te dire, c'est cool de voir ça en France. Voilà. À l'international, c'est vrai qu'il y a mieux et il y a plus emballant, mais c'est pas mal. On ne va pas bouder notre plaisir. Est-ce qu'il y avait du monde ? Est-ce que c'était complet, mon cher Paul D'Amso ? Moi, de mon côté, c'était complet. Après, non, 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 si, c'était quand même rempli. C'était quand même rempli. Et ben voilà, ça fait plaisir de se dire qu'ils ont réussi à ramener du monde et qu'ils pourront en refaire. Il y avait notre Premier Ministre qui était là, donc il y avait du gratin. C'est le cas de dire, donc ça fait plaisir. Voilà, c'était le gros rendez-vous box du week-end. On y était avec Pauli D'Amso. Enfin, on y était. Pauli D'Amso y était. Et Guillaume y était, mais dans mon esprit, quoi. Par concurration, voilà, parce que tout le monde sait, je vis par Pauli D'Amso. Bien, ben, on va pouvoir aller pioncer tranquillou. Petit message, ben voilà, vous connaissez notre sponsor, Jetronomy. Jetronomy. D'ailleurs, Pauli D'Amso va recevoir ses savons. Donc, c'est des savons, mais c'est aussi, des savons, pardon, mais c'est aussi bien plus que ça. Vous êtes, il y en a quelques-uns qui m'ont envoyé des messages, je voudrais qu'ils les avaient pris, qui étaient contents. Donc, ça aussi, ça fait plaisir parce que comme quoi, vous pouvez voir qu'on ne vous conseille pas des sales produits. Et non, on fait attention. Et au-delà de leurs produits, de leurs super savons, Jetronomy, ils font aussi leur initiative Jetro Plus Me. Donc, c'est simple. Si vous voulez vous faire, je ne sais pas moi, un marathon, une rencontre sportive ou vous mesurez à Pauli D'Amso sur, allez, en anglaise, eh bien, ils vont vous financer les soins médicaux pour l'après-combat. Donc, c'est vraiment très, très sympa de leur part. Non, plus sérieusement, ils vont vous financer les frais de participation pour telle ou telle compétition. Donc, c'est Jetro Plus Me et c'est aussi dans le lien dans la description. Bien, c'est terminé, mon cher Pauli D'Amso. On peut aller pioncer. N'hésitez pas à nous écouter sur le podcast en audio iTunes, Balancer 5 étoiles, ça nous aide de ouf, sur Spotify aussi et puis sur toutes les autres plateformes. Voilà. Voilà, je crois que tout est dit, ouais. À la prochaine. Swear. Swear.